Et salut à tous, c'est Mugi Mondo et aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel qui va vous faciliter la vie, qui va vous faire entrer dans une autre dimension, fini la barrière des langues, le logiciel s'appelle tap to translate, donc plus d'excuses maintenant, on attend des globales, on attend des FR, maintenant c'est terminé, grâce à ce logiciel on va pouvoir jouer aux jeux chinois, japonais, taïwanais, enfin peu importe, peu importe la langue dans le monde, donc voilà, ça facilite vraiment la progression dans un jeu avec un langage étranger, donc quand j'ai utilisé One Piece Fighting Pass, j'utilisais souvent les logiciels Google Lens, Google Traduction, je faisais un screen, je repartais sur Google Lens, je rouvrais la photothèque, je cherchais le screen et j'attendais que ça traduise, là c'est terminé, donc je vais sur Google Play, je télécharge tap to translate, d'ailleurs je remercie Rick Juve sur Discord qui m'a conseillé ce logiciel, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Joystar Studio, où dessus vous trouverez des informations, des traductions et comment installer le jeu One Piece Burning Wheel, ainsi que One Piece Fighting Pass quand il sortira, aussi on a une autre section qui s'appelle Autre jeu, tout simplement, et on peut parler de n'importe quel jeu dedans, on a aussi tout plein de trucs qui concernent les animes, enfin le Discord est super, et c'est varié, tout le monde peut trouver son bonheur sur ce Discord, la communauté s'agrandit de jour en jour, ça fait vraiment plaisir, voilà, n'hésitez pas à faire un tour, le lien est dans la description de la vidéo, si on a marre d'attendre des globales, des jeux qu'ils aiment, que ça soit même de nos licences manga ou autres, forcément, et voilà, donc je suis parti sur Google Play, j'ai déchargé Tattoo Translate, qui est totalement gratuit, aucun achat à l'intérieur, j'ai lancé Tattoo Translate, donc je l'ai ouvert, vous pouvez voir qu'au-dessus, il y a un petit logo on-off, donc j'ai cliqué pour l'activer, donc j'ai cliqué dessus, et voilà, ça me met le logiciel en route, tout simplement, de traduction, donc il y a un petit type qui apparaît au milieu de l'écran, donc je choisis la langue que je veux, donc forcément pour moi c'est chinois, vu que je joue à One Piece Fighting Pass et My Hero Academia de Strongest Hero, je quitte Tattoo Translate, je vais sur mon jeu, et là je vois que mon jeu, il n'a pas bougé, il est en chinois, donc ce que je fais, c'est que je clique sur la petite cible qui se trouve sur l'écran, d'ailleurs je la mets en bas à gauche pour pas que ça me gêne au niveau du gameplay, et à ce moment-là, la magie opère au bout de 3-4 secondes, et on voit que tout est traduit sur l'écran, c'est juste sublime, j'attendais un logiciel comme ça, on est en 2021, fini 2020, fini 2019, avec Google Traduction, d'ailleurs que je remercie, qui nous a vachement aidé pour What Feel & It Will, on n'a plus besoin d'attente de Global, on n'a plus besoin d'attente de FR même, on pourra jouer à n'importe quel jeu avec une langue étrangère, j'ai testé ça avec One Piece Fighting Pa, j'ai testé ça avec My Hero Academia, c'est super, bon il y a des moments où le jeu va un peu bugger, j'avoue, parce que quand on appuie, ça met un certain temps avant d'arriver, parfois vous allez voir qu'il va déconner un peu, mais voilà, rien de bien méchant, vraiment rien de bien méchant, moi je l'approuve vraiment, d'ailleurs il est très bien noté sur le Google Play, et je le conseille fortement à tout le monde sur le logiciel, pour ceux en tout cas qui jouent comme moi à des jeux qui ne sortiront pas, ou qui n'ont pas encore de date en Europe ou aux US, en global quoi. Donc voilà, c'était Mugimondo pour vous faciliter la vie, d'ailleurs petite parenthèse sur NoxPlayer, le ciel ne fonctionne pas très bien, donc j'aimerais bien savoir, pour ceux qui sont sur BlueStacks, si ça marche bien pour vous, comme ça au moins, si ça marche bien sur BlueStacks, je vais aller direct, je vais essayer avec BlueStacks, mais même si j'ai une préférence pour Nox qui est vraiment géniale. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une soirée, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche, c'était Mugimondo, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501